et bien salut tout le monde c'est cyrion on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation plugin et aujourd'hui je vais vous présenter le plugin king of the hill donc un plugin mini jeu que vous connaissez certainement le principe étant de rester le plus longtemps sur une plate forme afin de gagner le plus de points sans se faire tuer ou sans être poussé par ses adversaires donc ça c'est un plugin plutôt fait pour des hubs et des lobbies donc il n'y aura pas besoin de commandes pour join il n'y aura pas besoin de grande map on peut le mettre n'importe où sur un lobby il suffit juste de faire une petite plate forme comme celle ci et on a quelques commandes donc on va faire slash ko th donc king of the hill on a le to goal knockback donc pour désactiver ou activer le knockback les dégâts parce que de base il n'y aura pas de dégâts on va juste pousser les adversaires en dehors de l'arène le to goal xp pour gagner de l'xp quand vous restez sur l'arène et donc le corner 1 et 2 donc ici c'est tout simplement pour délimiter l'arène donc slash ko th 7 corner 1 et on va de l'autre côté et on met corner 2 donc voilà je sors de l'arène je rentre et vous allez voir qu'à droite il ya un petit compteur en fait de points donc là je suis à déjà 10 secondes donc 10 points hop je prends mon deuxième perso voilà je donne un coup et du coup du coup il ya un petit knockback et cette fois ci c'est dave qui gagne des points hop je retourner sur l'arène voilà on peut être à deux sur une arène et on peut aussi faire gagner des items donc voyez là je suis déjà niveau 2 je vais bientôt passer niveau 3 et on gagne du diamant donc ceci on va pouvoir changer dans la config donc on se retrouve sur la config du plugin donc nous avons knockback et damage que nous avons déjà vu tout à l'heure avec les commandes donc on peut aussi changer à partir de la config donc voilà laisser surtout ici on a x1 z1 x2 et z2 donc qui sont les positions de nos arènes donc ici pas la peine de changer reward commande enable donc si vous voulez par exemple faire gagner des diamants à vos joueurs ou d'autres items laisser surtout le minimum player for rewards donc le minimum de joueurs pour qu'il ya des récompenses donc le diamant qui est de base sur deux et la reward commande donc le gift player minecraft diamond 1 donc si vous voulez faire gagner par exemple du gold vous allez juste remplacer diamond par gold golding got et le 1 c'est juste le nombre de diamants vous allez gagner on a aussi vu qu'il y avait des messages dans le chat il n'y a pas trop d'importance mais vous pouvez juste traduire ou mettez ce que vous voulez et xp donc chou vous mettez folle si vous ne voulez pas faire gagner dix pays à vos joueurs donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans les commentaires n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu à vous abonner ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde